Messieurs, dames, je viens de revenir de vacances et durant mes vacances, il s'est produit toutes sortes de choses. Majoritairement sur Ubisoft, parce que Ubisoft fait encore des siennes. Si vous ne le saviez pas déjà, eh bien Ubisoft s'est officiellement excusé en public sur X slash Twitter en s'excusant à la communauté japonaise pour tout le bordel qui se passe en ce moment sur Assassin's Creed Shadows. Donc si vous ne le saviez pas encore, le jeu fait polémique depuis beaucoup de temps. Depuis le premier trailer, quand ils ont montré Yasuke, l'africain samouraï. Et depuis, bien, tout est parti en couille pour Ubisoft. Mais messieurs, dames, récemment, il y a eu des nouvelles comme quoi que le créateur de Yasuke, parce que de plus en plus, les Japonais, ils sont en train de dire qu'il n'existe pas Yasuke, mais plutôt qu'il a été créé par nul autre que Thomas Lockley. Thomas Lockley, c'est qui? Thomas Lockley est un petit monsieur qui est arrivé au Japon dans les années 2000 et a commencé à enseigner sur le Japon féodal. Il s'intéressa à l'histoire du Japon et il découvrit également que Yasuke, l'africain samouraï, aurait peut-être existé. Et c'est là que tout est parti en couille à la sortie du livre en 2019 de l'africain samouraï qui est disponible également sur Amazon. Donc si vous voulez aller lire, allez-y, peut-être vous allez plus vous renseigner par rapport à tout ça. Mais le problème, c'est que récemment, les Japonais ont commencé à en avoir mort, OK? Beaucoup de Japonais sur YouTube sont sortis pour exprimer comme quoi que Thomas Lockley est un menteur et que tout ça, bien, c'est pas vrai. Même qu'à un tel point que le gouvernement du Japon considérerait peut-être étudier le dossier parce que ça pourrait amener à des mauvaises choses au niveau de la culture japonaise. Et je les comprends. Donc Thomas Lockley, messieurs-dames, serait probablement le créateur de Yasuke et Yasuke n'aurait probablement jamais existé. Donc messieurs-dames, commençons avec l'article qui a été écrit sur VGC et que Ubisoft a publié une lettre sur X, comme je vous le mentionnais. Je vous ai donné des petits détails. Donc depuis l'annonce d'Assassin's Creed Shadows, nous avons reçu de nombreuses réactions positives, mais aussi quelques critiques. Y compris de votre part, de la part de nos joueurs japonais. Nous partageons votre passion pour l'histoire et respectons profondément votre souci de l'intégrité historique et culturelle de votre riche patrimoine. Notre intention n'a jamais été de présenter aucun de nos jeux Assassin's Creed, y compris Assassin's Creed Shadows, comme des représentations factuelles de l'histoire ou des personnages historiques. C'est là qu'il y a le problème. Parce que depuis le début, le directeur du jeu vidéo, Charles Benoit, et c'est un Québécois, je suis Québécois moi aussi, mais je dois te dire quelque chose, mon chum. Parce que lui, justement, Charles Benoit, dans un article qui est sorti il y a plusieurs mois de ça, avait dit justement que c'était historique et réel et des faits vécus. Et il faudrait peut-être que tu enlèves ce bout-là de ton texte, mon chum, parce que c'est tout simplement pas vrai. Du moins, jusqu'à présent, du côté du Japon, ce n'est pas vrai. Et Thomas Lockley aurait tout simplement fabriqué toute cette histoire-là afin de vendre son livre, qui s'est très bien vendu également. Donc ça a bien fonctionné pour le petit monsieur. Bref, au lieu de cela, nous visons à susciter la curiosité et à encourager les joueurs à explorer et à en apprendre davantage sur le cadre historique qui nous inspire, soit le Japon féodal. Nous voulons également clarifier que bien que nous ayons consulté de nombreuses personnes tout au long du processus de développement, ils ne sont en aucun cas responsables des décisions prises par les équipes créatives dans l'intérêt du gameplay et du divertissement. Alors que Yasuke est représenté comme un samouraï dans Assassin's Creed Shadows, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une question de débat et de discussion. Nous avons soigneusement tissé cela dans notre récit et avec notre autre personnage principal, la Shinobi japonaise Naoé, qui est tout aussi importante dans le jeu, nos deux protagonistes offrent aux joueurs différents styles de jeu. Donc vous pouvez comprendre que les Japonais sont vraiment en colère, comme je vous l'avais dit. Ils ont fait plusieurs vidéos sur YouTube mentionnant que tout ça est faux et toutes ces choses-là, messieurs, dames. Et malgré tout, le petit monsieur Thomas Lockley a sorti un épisode podcast récemment. Moi, je l'ai écouté sur Apple Podcast. Je pense qu'il est disponible également sur Spotify. Et je ne vais pas vous le faire écouter, mais je vais mettre un lien dans la description si vous voulez l'écouter. C'est seulement en anglais. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, apprenez-le. C'est important dans la vie d'apprendre l'anglais ou toute autre langue. Dans son podcast, qu'est-ce que le petit monsieur a dit? Thomas Lockley a dit qu'en gros, il aurait peut-être existé, Yasuke. C'est ce qu'il a dit tout le long du podcast. Il y a des faits marquants comme quoi qu'il aurait existé, mais le mot qu'il faut toujours garder à l'esprit et qu'il mentionne tout le temps, c'est qu'il aurait. Il aurait. Donc tout ça, en gros, est de la fiction. OK? Tout ça, je suis désolé. C'est pas une question d'être raciste. C'est pas une question que l'Africain samouraï soit noir. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question « il aurait ». OK? Le français, et c'est important dans la vie, les structures du français, même moi, je ne le connais pas bien, mais le mot, la phrase « il aurait », je le connais bien. OK? S'il avait dit « il a existé », tout aurait changé. Tu vois? Mais le problème, c'est que Ubisoft, dès le départ, dans plusieurs trailers, des interviews, ou des directeurs de jeux, des historiens, etc., que vous pouvez retrouver sur YouTube, tous ont toujours dit « il a existé ». Yasuke a existé. Ils n'ont jamais dit « il aurait peut-être existé ». Personne n'a jamais dit ça, et c'est ça le plus gros problème du jeu, à mon avis. C'est pas une question, regardez. Moi, je pense que les Japonais n'auraient pas été autant en colère s'ils avaient dit depuis le début « Yasuke aurait peut-être existé ». Et voici pourquoi on a voulu faire un jeu sur « Africains samouraïs », etc. Il n'y aurait eu aucun problème avec ça. Mais du moment que tu t'attribues un morceau de l'histoire et que tu commences à te l'approprier, ça, c'est de l'appropriation culturelle, là. Pour ceux qui savent c'est quoi, c'est de la grosse appropriation culturelle, et c'est là le plus gros problème, parce qu'ils ont dit depuis le début « il a existé », « fermez vos bouches », c'est comme ça que ça marche. » Et si vous n'êtes pas content, vous êtes des racistes, peu importe, etc., toutes les insultes inimaginables que moi-même également j'ai reçues sur mes vidéos sur YouTube par rapport au sujet. Si, comme je vous l'ai mentionné, si les Japonais sont contre ça et disent que ça ne fait pas partie de leur histoire, alors ça ne fait pas partie de leur histoire. Point final. Tu comprends? Mais mon plus gros problème, messieurs-dames, c'est que pour moi, à la fin de la journée, je m'en fous. OK? C'est un jeu vidéo. Mais le problème, c'est que si on remonte, OK, depuis Assassin's Creed 1, été joué par un mec du nom de Al-Tahir qu'on jouait au Moyen-Orient, si je ne me trompe pas, en Israël ou du moins, c'était un arabe. Al-Tahir était un arabe et c'était le début de la confrérie des assassins. C'était le OG, c'était le maître, OK, à l'époque. Ensuite de ça, on a eu la franchise de Edio qui se passait en Italie. Edio était quoi? Un Italien. Ensuite de ça, on a eu Assassin's Creed 3 qui était justement un autochtone ou un amérindien. Je ne sais plus comment les nommer de nos jours. Je pense que c'est autochtone. Et ça se passait justement dans la Révolution américaine. Et ça fait du sens parce que les Autochtones ont été grandement impactés par la Révolution américaine, malheureusement. Mais à travers ça, les missions qu'on avait du genre « Le mec dans Assassin's Creed 3 va aider George Washington », ce n'est pas vrai. C'est de la fiction. Donc, il y a des moments dans le jeu où est-ce que c'est complètement de la fiction. C'est comme Assassin's Creed Syndicate qu'on parle avec des gens reconnus du monde britannique et toutes ces conneries-là. C'est toujours de la fiction. Mais c'est ça le problème. Regardez, on continue. Dans Assassin's Creed Unity, on joue un Français du nom de Arnaud. Dans Assassin's Creed Origins, on joue un Égyptien. Dans Assassin's Creed Valhalla, on joue un Viking. Vous comprenez ce que j'essaie de dire, non? Et dans Assassin's Creed Shadows, on joue qui? Un Africain samouraï. Il n'y a pas de problème avec Yasuke. C'est... C'est la chronologie qui ne fait aucun sens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi, d'après moi, pour ça, que les Japonais sont en colère. Parce que tu ne peux pas arriver vouloir faire un jeu sur un monde comme le Japon féodal et commencer à dire, il a existé Yasuke, c'est un Japonais samouraï africain. Chut. Tu ne peux pas faire ça. Tu comprends? Ça ne se fait pas. Donc, messieurs, dames, à la fin de la journée, en tant que gamer, je pense que l'important, c'est d'apprécier le jeu. C'est dur, ces derniers temps, avec Ubisoft et leur dernier jeu. C'est très difficile de les aimer. Pas parce que ce n'est pas historiquement réel ou, tu sais, les personnages ou l'histoire ou quoi que ce soit. C'est juste que Ubisoft, dernièrement, malheureusement pour tout le monde, font de très, très mauvais jeux. Juste avec Skulls and Bones. Tu sais, on peut revenir là-dessus. Où est-ce que Yves Guillemont lui-même a appelé Skulls and Bones, messieurs, dames? Rappelez-vous. Un quadruple A game. Un quadruple A jeu. OK? C'est plus qu'un triple A, c'est un quadruple A. Tu ne peux pas commencer à dire des conneries comme ça non-stop. OK? Et là, moi, je pense, vidéo qu'ils ont fait exprès avec Assassin's Creed Shadows pour créer un maximum de polémiques parce qu'aujourd'hui, la polémique se vend très bien. Les gens veulent acheter ton jeu pour voir cette fameuse polémique et c'est comme ça que la Terre tourne de nos jours. Tu comprends? Donc, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils pensaient que les Japonais allaient réagir de cette manière-là? Je ne pense pas. Sinon, ils ne l'auraient jamais fait. Mais les Japonais sont en train de prendre les armes et se défendre et je dois respecter leurs décisions à fond. Mais en tant que gamer, en tant que joueur, moi, je m'en fiche. Je m'en fous. Tu peux me mettre n'importe qui. Tu aurais pu me mettre un petit chien. OK? Tu aurais pu me mettre un animal. Tu aurais pu... N'importe quoi. Je m'en fous. Tant que le jeu est bon, c'est tout ce qui importe à tous les gamers, à mon avis. Puis après ça... Et puis voilà. Moi, j'attends juste de voir ce qu'Ubisoft, s'ils vont réussir à faire un bon jeu un jour. Mais avec toute cette polémique, je pense qu'Assassin's Creed Shadows va couler à fond. Et puis voilà. Je ne sais pas comment ils vont remonter la pente parce qu'après ça, il y a Star Wars Outlast, messieurs-dames, qui sort prochainement. Et ça, c'est dans une autre vidéo. Et ça aussi, ça regarde très mal pour l'instant. Donc voilà, messieurs-dames, c'était tout pour la vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous en foutez d'un point de vue gamer que Yasuke a réellement existé ou non? Dites-moi tout. Et comme je vous ai dit, moi, je pense qu'ils auraient, au lieu de dire « Il a existé », ils auraient dû simplement dire « Il aurait existé » et on s'est basé là-dessus. Mais au lieu de ça, ils ont fait le bordel et ils ont dit « Et là ! » Donc voilà, le français est très important dans la vie. Puis pour une compagnie française comme Ubisoft, ça fait très dur. Bref, messieurs-dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada